Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième séance je crois du mois de l'international de l'EHESS au programme aujourd'hui un séminaire qui est inscrit dans la mention de master sociologie et dans le parcours études environnementales de la mention savoir en société et qui est intitulé ethnographie des alternatives alors je trouve assez judicieux d'avoir choisi d'avoir sélectionné un séminaire de type méthodologique au sein de ce programme du mois de l'international de l'EHESS et ce pour plusieurs raisons d'abord parce que les séminaires de méthodologie font partie des séminaires que l'on qualifie de fondamentaux et qui constituent une part importante de nos maquettes d'enseignement en master ça c'est la première raison la seconde c'est que la méthodologie c'est pas simplement les cours qui permettent de se former et d'aller faire de la recherche ensuite ça fait aussi pleinement partie de la recherche et enfin parce que ce séminaire en particulier présente une grande originalité qui va le distinguer d'autres enseignements peut-être plus classiques qu'on inscrit plutôt dans les méthodes d'enquête alors d'abord par l'objet sur lequel portent les enquêtes ethnographiques dont il est question dans ce séminaire donc c'est des expérimentations politiques alternatives souvent écologiques mais pas exclusivement et parce que ce type d'expérimentation soulève toute une série d'enjeux qui sont tout à fait passionnants des enjeux axiologiques sur le rapport du chercheur ou de la chercheuse à son propre engagement des enjeux éthiques sur le rapport aux enquêtés et des enjeux de nature plus épistémologiques sur la place à faire dans l'enquête aux non-humains animaux plantes paysages etc alors les deux collègues qui assurent ce séminaire et qui sont là aujourd'hui sont des ethnographes chevronnés qui ont une riche expérience de ce type d'enquête donc Geneviève Proulot qui est sociologue chercheuse au CNRS et qui est membre d'un des centres de l'école le centre d'études des mouvements sociaux le CMS alors Geneviève elle a une expérience d'enquête assez multiple puisque ses premiers travaux étaient consacrés aux femmes dans la police elle a ensuite poursuivi plus largement sur les questions des relations des rapports entre les femmes et la violence et ensuite Geneviève s'est intéressée à différentes expériences souvent communautaires qui entendent par leur mode de vie mettre en oeuvre au quotidien un autre rapport au travail un autre rapport à l'argent un autre rapport à l'alimentation ou encore à l'habitat et elle a travaillé sur des objets comme des chantiers autogérés l'ASA de Notre-Dame-des-Landes ou encore une famille de paysans boulangers Stéphane Tonla est également chargé de recherche au CNRS donc c'est un collègue extérieur à l'école puisqu'il est dans un laboratoire mosaïque qui appartient à l'université de Paris-Mantère et que Stéphane lui aussi s'intéresse à ce type d'expérience alternative avec peut-être une prédilection pour les espaces publics urbains à Paris et à New York notamment c'est des friches des terrains délaissés des parcs des jardins mais aussi certains moyens de transport comme le métro et les ferries et ils s'intéressent aussi et ça c'est un grand point commun aux mobilisations environnementales donc je les remercie très chaleureusement j'en remercie et Geneviève et Stéphane d'avoir accepté de jouer le jeu de vous présenter leur séminaire tel qu'ils le pratiquent depuis je crois au moins 4 ou 5 ans je ne sais pas c'est un séminaire qui est déjà bien ancré depuis 2010 donc je me tais et je vous laisse la parole un séminaire intitulé Ethnographie des alternatives il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé Geneviève et moi à offrir un tel séminaire et à l'offrir à l'école donc une des premières raisons c'est que comme un certain nombre de chercheurs aujourd'hui et de chercheurs ou chercheureux nous avons nous aussi fait une espèce de conversion à l'écologie on peut le dire comme ça ou en tout cas à l'environnementalisme et aussi d'autres peut-être formes de mobilisation qui font que on essaye d'aligner nos croyances avec notre pratique et donc faire rentrer quelque chose comme l'ethnographie des alternatives dans le champ de la recherche c'est une façon d'aligner un certain nombre de croyances personnelles aujourd'hui avec la recherche si je dis ça c'est parce que c'est une façon d'ajuster ce que je pourrais appeler ce que certains psychologues ont appelé les dissonances cognitives qui nous travaillent aujourd'hui dans la façon d'ajuster à la fois nos travails nos modes de vie avec la nouvelle perception qu'on peut avoir des contextes à la fois sociaux politiques et environnementaux d'aujourd'hui si je dis ça c'est parce que nous sommes parmi d'autres un exemple de ces ajustements et les alternatives dont on parle sont justement l'ensemble de ces ajustements pratiqués par un grand nombre de gens aujourd'hui dans notre société pour faire face aux défis perçus par toutes ces personnes aujourd'hui que ce soit des défis sociaux ou environnementaux donc il y a une première chose sur laquelle je voulais insister qui est une forme de conjonction entre les intérêts scientifiques et les intérêts on pourrait dire sociopolitiques qui traversent la société aujourd'hui seulement quand on lance un séminaire qui s'appelle ethnographie des atteintes c'est aussi parce que on se sent isolé Geneviève de son côté mais moi aussi dans nos terrains respectifs que ce soit dans le Bayou à la Nouvelle-Orléans pour moi ou à Geneviève à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes on se sent isolé pas à Notre-Dame-des-Landes ou dans le Bayou mais on se sent isolé comme des ethnographes dans ces terrains-là c'est-à-dire qu'on manque une communauté d'ethnographes des alternatives il y a beaucoup de recherches qui sont menées aujourd'hui sur les sciences environnementales de beaucoup de disciplines différentes beaucoup de disciplines de sciences dures beaucoup de disciplines de sciences humaines et sociales aussi mais il y en a pas tant que ça ou alors surtout elles ne sont pas très visibles d'ethnographie d'approche ethnographique de ces alternatives ou de ces questions environnementales écologiques et sociales et donc avec Geneviève la première raison pour laquelle on se lance dans ce séminaire c'est pour créer une communauté de chercheurs autour de ces questions-là d'abord une communauté qui est constituée par elle et moi mais aussi par les étudiants qu'on va recruter dans ce séminaire et donc c'est avec un intérêt disons pour être moins isolé qu'on lance ce séminaire donc une autre chose qui est intéressante c'est qu'on a on s'est dit que le HSS est probablement un des meilleurs endroits pour le faire parce qu'il y a une tradition d'innovation pédagogique et de grande liberté pédagogique peut-être à l'école et aussi d'interdisciplinarité qui fait que on peut toucher des étudiants qui viennent de différentes disciplines des sciences humaines et sociales et de fait quand on a ouvert le séminaire donc c'était maintenant ça fait combien trois ans ou quatre ans trois ans trois ans qu'on le fait ça a tout de suite pris on n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'annonces et on a tout de suite eu beaucoup d'étudiants en master et d'étudiantes mais aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en doctorat et d'étudiantes et d'étudiants en doctorat et en master de l'île de France toute entière c'est-à-dire qu'on a eu l'impression quand même de répondre à une attente une attente pédagogique pour tous ces étudiants qui sont comme nous intéressés par ces questions-là parce que comme nous ils sont traversés par ces questionnements qui font qu'ils aimeraient aligner des valeurs et leur travail et donc on a on a commencé le master en étant plus ou moins indépendants puis on a été très vite récupérés par le master la mention sociologie études environnementales parce que en fait notre séminaire est surtout un séminaire de méthode de méthodologie c'est-à-dire que ce qui nous a en fait rassemblés c'est aussi la difficulté à mener ces terrains qu'on appelle l'ethnographie des alternatives la première difficulté donc c'est juste l'isolement mais il y en a d'autres qu'on va vous lister et ensuite on vous expliquera comment au cours du séminaire on essaye de dépasser ces difficultés pour en faire au contraire des forces de l'ethnographie des alternatives alors juste avant de passer la parole à Geneviève je voudrais dire une chose qu'on fait dans ce séminaire c'est qu'on a des séances de 4 heures en général on espère qu'on pourra avoir des séances de 4 heures et on utilise une partie de ce temps pour pratiquer ce qu'on appelle une cuisine de l'ethnographie qui est quelque chose que j'ai rapporté des États-Unis quand j'étais là-bas en mission Ethnography Kitchen que j'ai vu dans un cours à New York où justement l'idée n'est pas tant de présenter des résultats que de présenter des questionnements qui traversent les chercheurs et les chercheuses quand ils sont sur le terrain et donc nous ce qu'on essaye de faire dans chaque séance c'est de garder un temps avec nos étudiants pour discuter avec eux de questions particulières qu'ils ou nous pouvons rencontrer dans nos terrains voilà alors je vais maintenant passer la parole à Geneviève pour soulever une première difficulté de ce terrain alors on définit pas les alternatives tout de suite précisément parce que c'est le point qui est très difficile à définir parce que justement les terrains d'enquête que nous on a qualifiés pour le terme générique d'ethnographie des alternatives font l'objet d'un déni d'existence parce que tout simplement il s'agit en général de groupes qui sont faiblement institutionnalisés et donc il y a une sorte de tropisme des sciences sociales du côté des groupes qui semblent plus organisés ou de façon plus formalisée alors pourquoi serait-il faiblement organisé on va essayer de contester ce terme il y a déjà un premier élément c'est que parfois c'est vivons bien vivons cachés donc en fait de ne pas paraître institutionnalisé et une première forme de protection donc ça c'est l'élément qui peut être saillant mais il y a aussi une autre raison c'est que parfois il peut s'agir d'actions illégales ou qui pratiquent des formes d'illégalisme y compris quand il s'agit pas forcément d'être violent y compris dans la non-violence et qui donc va contribuer à alimenter des formes de secrets et donc de prudence vis-à-vis des personnes qui ne sont pas membres l'autre élément encore c'est que on travaille sur des groupes qui sont parfois ce qu'on pourrait appeler anti-tech anti-technologie et donc c'est pas les premiers à avoir un compte Facebook à avoir un site internet en bonne et due forme et à prendre du temps pour 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 l'alimenter c'est même du reste souvent les étudiants peuvent arriver via ces médias et nous on a coeur et hâte de leur dire allez voir celles et ceux qui ne sont pas visibles sur la toile même si aujourd'hui par les temps qui courent par des ethnographies d'alternatives c'est effectivement pas forcément en direct en raison du Covid mais en tout cas ça c'était un autre un autre élément et donc qui implique un retrait en fait actif en quelque sorte une sorte de défection pour reprendre de formes institutionnalisées bien repérables pour créer des formes de communautés justement de face à face en interaction étroite et qui donc ne passe pas nécessairement par cette forme de médiatisation qui devient il faut le dire quand même des signes importants de repérage pour les terrains d'enquête l'autre l'autre problème c'est qu'il s'agit d'un groupe qui appartienne à ce qu'on pourrait appeler on en reparlera plus tard d'une sorte de nébuleuse écolo-liberté terre pour être un peu large et là on est très instruit par l'expérience le texte de Frédéric de David Kraber qui s'appelle pour l'anthropologie anarchiste et qui montre bien effectivement que beaucoup de groupes sociaux et de groupes humains n'ont pas nécessairement laissé de traces en marbre en pierre sur terre et que pour autant ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient ni organisés ni structurés ni d'ailleurs de très vastes groupes et donc là aussi je pense que moi je viens de sociologie et donc il y a effectivement un tropisme d'aller voir du côté des formes estampillées des lieux aussi tout à fait répertoriés avec des salles et donc ce qui conduit inévitablement à travailler sur des groupes relativement institués puisque déjà souvent ils peuvent disposer d'un lieu tout simplement or là on voyait bien que l'ethnographie des alternatifs qui nous intéressaient n'était pas toujours dans ce rapport-là ni au lieu ni à la réunion au parlement à l'agora dans des formes qui sont justement dans un rapport extrêmement critique par rapport à ces fameuses institutions qui pourraient renvoyer soit quelque chose qui serait académique soit quelque chose qui serait parlementaire ou administratif et qui avait au contraire une mise à distance et une recodification même de ces façons d'enregistrer son expérience du coup ça posait aussi le problème des sources c'est-à-dire qu'effectivement quand on fait de l'ethnographie on ne travaille pas uniquement à partir de l'observation d'interaction mais on se plonge aussi dans l'histoire des groupes étudiés et ce n'est pas nécessairement non plus qui dit absence parfois de lieu ou des lieux qui travaillent sur le fait qui sont relativement nomades ou alors pas nécessairement s'inscrivant dans la pierre qui fait qu'il n'y a pas de salle d'archive non plus qui va avec donc la question de la formalisation dans des sources bien répertoriées peut donner l'impression de l'informalité et donc c'est ce qui justifiait pour nous d'autant plus l'approche ethnographique c'est-à-dire qu'en fait oui il y a des coutumes oui il y a une solidification des interactions à partir de choses assez codifiées et il y a également des archives mais il faut aller les chercher et il faut sortir du prisme de l'informalité ou d'improvisation mais c'est à nous à travers une ethnographie de longue durée et on le verra avec des prises de notes absolument frénétiques qu'on peut arriver à retrouver des formes de ritualisation dans ce qui peut paraître informel lâche mineur alors que il y a véritablement c'est plutôt nous qui ne savons pas voir ce qui est fortement autogéré et ce qui c'est précisément là tout par ailleurs la question de l'auto-organisation ou dite auto-gestion justement un peu joue sur cette capacité à entretenir des relations de confiance de longue durée qui font que tout n'a pas à être écrit administré ni en charte et donc là encore une fois c'est un système de conventionnement qui n'est pas ni spectaculaire ni forcément écrit et qui implique évidemment l'ethnographie outre le fait que parfois il est nécessaire de ne pas prendre de laisser de traces ça c'était le premier problème un premier obstacle un deuxième obstacle c'est que c'est précisément parce que ça peut paraître pas nécessairement solidifié on travaille régulièrement quand on travaille sur ce terrain d'enquête avant même qu'on ait commencé on vous dit ah vous êtes sur l'utopie comme si c'était donc des lieux qui étaient nimbés de quelque chose d'idéal des lieux où les sociologues ou les ethnographes seraient pris dans des relations enchantées et seraient presque suspectés de témoigner sur du rêve ou alors une sorte de prosélytisme où il n'y aurait qu'une vitrine heureuse et qu'on ne ferait que nous enregistrer l'apparence de quelque chose qui a vocation à se présenter comme idéal parce que comme c'est minoritaire et peu pourchassé et donc du coup ça crée en retour une sorte de façon de faire de l'ethnographie qui va être extrêmement critique puisqu'on part du principe que c'est utopique que ça ne marche pas très bien que les groupes qu'on étudie vont nous prouver par A plus B que ça marche bien donc nous en tant que sociologue l'apport qu'on peut montrer c'est que ça ne marche pas aussi bien qu'ils nous disent que ça marche et donc ça c'est une sorte de schéma un peu typique en gros ça pose plein de problèmes c'est comme ces gens heureux qui n'auraient pas d'histoire et qui pour avoir une histoire doivent être assez malheureux donc à nous de prouver qu'ils sont malheureux on rentre et je ne dis pas ça de façon disqualifiante parce qu'on est vraiment traversé en tant qu'ethnographe par ces questions de doute aussi des groupes qu'on étudie et donc quoi faire notre question on l'a posé différemment c'est qu'on a des expériences alternatives qui tiennent le coup et qu'est-ce qui fait que ça marche plutôt que de remettre en question immédiatement que ça ne marche pas c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de nous présenter une belle vitrine après tout parce que ça c'est pas et ça c'est très intéressant pour distinguer les terrains d'enquête parce qu'il y a plein de terrains d'enquête où assez rapidement les fissures les failles ce qu'on pourrait appeler ce fameux la peur du gourou ça apparaît très vite il y a d'autres terrains où on doit gratter énormément ça n'apparaît pas du tout donc il y a bien quelque chose ou plus longuement et donc il s'agit vraiment d'enquêter sur les conditions de possibilité de la félicité en fait des alternatives et ça c'est quelque chose aussi qui était assez important pour nous que les étudiants s'autorisent à ne pas penser en termes d'utopie mais de dire qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche pas sans tomber ni dans une sorte de réalisme ou de cynisme critique ni dans l'enchantement B.A. puisqu'il s'agit vraiment de donner des conditions de possibilité des conditions de félicité d'une expérience minoritaire et complètement autre parce que comment dire il y a quelque chose autour de donc c'est une ligne de crête assez délicate parce que du coup ça peut conduire l'ethnographie à ne s'intéresser qu'au drame et donc ou alors puisqu'on a une véritable idée par la question de la violence politique et aussi l'autre problème auquel c'est-à-dire que ça devient intéressant que si ça atteint le stade de la violence politique et la confrontation avec la police et pour avoir moi-même travaillé sur la police j'en sais quelque chose c'est vraiment quelque chose qui permet de rendre visible y compris d'ailleurs du côté policier c'est les brigades les plus en contact avec la violence elles-mêmes qui ont le plus de prestige et c'est exactement le même le symétrique de l'autre côté du côté de la violence politique et donc nous l'un des enjeux du séminaire c'était de rendre à nouveau d'ouvrir le spectre vraiment des alternatives pour faire en sorte que tout le monde n'enquête pas ou uniquement sur des moments de violence politique pour accéder à des éléments plus ordinaires c'est parce que donc ça c'était un deuxième stéréotype et qu'il fallait qu'on allait souhaiter ouvrir un troisième élément important c'était de faire de pratiquer une ethnographie mais qui qui prennent à bras le corps la question des trajectoires parce que justement on manque comme c'est des populations très minoritaires on manque d'histoires de vie et donc il s'agit de sortir de l'idée que ce serait forcément des classes moyennes supérieures éduquées subventionnées par leurs parents enfin juste en trajectoire descendante comment ? en trajectoire descendante oui c'est-à-dire que vraiment et qu'il y aurait des histoires de classement reclassement donc c'est des que ce serait forcément ou des déclassés économiques ou des personnes qui n'auraient pas forcément réussi à avoir les métiers correspondant à leur diplôme et qui se reclasseraient à partir d'un engagement dans une alternative anticapitaliste ou écologique etc et donc c'était un argument c'est-à-dire que là l'enjeu c'est on part avec cet acquis de certaines enquêtes qui ont eu lieu dans les années 1980 et donc qui a parlé notamment de la période hupi il faut absolument le revérifier dans les années 2000 2010 2020 et il faut en faire plutôt un questionnement qu'un point de départ et donc ça il n'y a que l'ethnographie aussi qui permet d'affiner et d'augmenter le nombre de groupes étudiés donc ça c'était un autre obstacle l'autre obstacle c'était l'effet mérité il y a l'idée que ce sont des groupes comme ils sont alternatifs ils sont faiblement comment dire ils n'ont pas forcément toujours des lieux stabilisés donc il aussitôt apparu disparu et donc nos étudiants c'était très courant arrivés ils commençaient leur terrain d'enquête ils avaient à peine commencer que le groupe c'était déjà dissous donc c'est vrai que c'est un peu c'est un problème et donc on a beaucoup servi de beaucoup de discussions sur ce sujet là et nous voilà c'était banal pour nous donc il fallait déplacer la question de la durée et déjà se dire est-ce que la durée est un critère pertinent pour hiérarchiser l'activité humaine d'importance et voir même les effets que ces activités humaines laissent dans le monde et laissent chez les personnes qui auraient accompli cette même activité et donc on dit au bout de 5 ans les petites les entreprises disparaissent quand on prend des entreprises elles disparaissent très vite les PME aussi et pourtant le capitalisme est toujours là donc il n'y a pas de il faut vraiment vous dire que de la même manière les alternatives sont des sortes d'accordéon et pourtant comment ce flambeau ça se reproduit et donc la durée n'est pas du tout quelque chose d'invalidant et ça ramène à ce que Daniel-Marie-Bége disait à propos de ces communautés qui s'étaient elles-mêmes dissoutes mais ce qui était important c'était de voir ce qui était resté qui avait passé les premiers hivers et qui continuait en fait à perpétuer la communauté par-delà sa disparition et c'est vraiment de cette base-là qu'on est parti pour engager les étudiants à continuer l'enquête en dépit de la disparition du terrain parce qu'on partait du principe qu'ils se recomposaient nécessairement et donc là aussi ça implique une assez longue durée puisqu'il s'agit de rester sur le terrain et de repartir en quête de la recomposition du nouveau collectif et donc ça c'est aussi quelque chose qui invite à ne pas chercher forcément des contours identifiables mais vraiment une perpétuelle recomposition et donc de pister qui reste qui part qui va où et donc de procéder à des formes de comptage parce que on a fait venir des chercheurs confirmés aussi beaucoup de masterants qui ont témoigné de leur on partait du principe qu'il fallait que le master soit soutenu parce qu'on voulait montrer ce que donnait un master vraiment une enquête terminée mais on pense à l'enquête de Michel Vallement qui est venu nous présenter son enquête sur Twin Oaks et pour leur montrer que cette communauté intentionnelle qui existait aux Etats-Unis c'est un mouvement très très vif mais on ne trouverait pas l'équivalent en France c'est très c'est très rare et donc on allait plutôt trouver des groupes en forme de dissolution des collectifs de plus petite amplitude de moins grande envergure et on n'aurait pas l'équivalent d'Euroville en Inde et Longomai reste minoritaire donc il fallait aussi faire comprendre enfin travailler avec les étudiants sur cette sorte de forme déceptive peut-être qui allait être un groupe qui allait durer moins longtemps il n'y a pas 50 000 ZAD besoin d'à défendre et tout le monde ne peut pas non plus enquêter donc ça ça fait partie des autres des éléments extrêmement importants et nous on leur disait l'intérêt de ce séminaire c'est qu'on fait une sorte de répertoire en fait des alternatives existantes émergentes disparaissantes en recomposition permanente et le temps du séminaire qui dure toute l'année on était quand même une cinquantaine à pouvoir échanger sur ces terrains en recomposition ça donnait vraiment une sorte d'ensynchronie d'image de ce qui était de ces micro-sociétés en train de se constituer et donc il y avait un enjeu de répertoire vraiment et d'échange entre les étudiants sur ces expériences de relative brève durée donc on a voulu redonner toute sa pertinence à des enquêtes sur des tout petits groupes on est même allé jusqu'à proposer des monographies si on a un ménage à un endroit qui vit en lien avec une cinquantaine d'alternatifs et que pendant le temps du master il n'y a que ce ménage-là qui peut être investigué mais à travers lui c'est 50 personnes qui sont captées il faut y aller et donc on n'avait vraiment pas de principe a priori d'échelle pertinente parce qu'on avait vraiment en tête que le niveau du master était un moment extrêmement important justement pour rendre compte de ces histoires sur des temps brefs parce qu'il y avait une sorte de congruence entre l'exercice du master et des groupes étudiés dans certains cas donc c'était vraiment vraiment intéressant il y a un autre problème qui fait que ces lieux étaient sous-investigués ou difficilement investigables c'est un autre je dirais stéréotype contre lequel il fallait lutter c'est celui de primitivisme c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'idée que sous prétexte que des groupes veulent travailler sur des questions écologiques ou des formes contestataires qu'ils abandonneraient complètement le progrès et retourneraient à l'état de nature quasiment et donc et puis après c'est vrai qu'il y a certains de ces groupes qui par ailleurs font référence aux sociétés amérindiennes ont tout un cuise dans d'autres sociétés que les sociétés que les sociétés occidentales et qui donc évidemment alimentent cette dimension cette accusation de primitivisme du type nous sommes anti-modernes et donc là il y avait vraiment une invitation à aller étudier concrètement par l'ethnographie la mise en lien entre des discours la question de la nature et puis des pratiques qui font que ce sont des personnes qui ont un ordinateur qui ont forcément pour beaucoup une voiture un téléphone portable et qu'il s'agit ni d'évaluer l'expérience du fait de l'usage de ces technologies mais justement d'ethnographier la part extrêmement précise de l'usage de toutes ces de toutes ces techniques et donc ça c'était encore un autre un autre élément qu'on souhaitait communiquer l'autre problème rencontré qui n'est pas des moindres c'est que une partie des groupes investigués ne veulent pas être obligés d'enquête et ça ça a été le plus gros sujet et on va l'aborder tout à l'heure avec la question éthique c'est que il y a l'idée qu'on ne veut pas écrire l'histoire il s'agit que les sociologues et les sciences sociales ne viennent pas écrire l'histoire à leur place et on a changé d'époque par rapport aux années 70 où la lutte sur le Larzac a été investiguée en temps direct par un anthropologue un sociologue avec des sociologues qui étaient forcément des amis de ces groupes-là là on a changé d'époque et il y a la formule contre lesquelles on se demande si elle n'est pas en train de s'atténuer mais au tout début du séminaire la formule choc à laquelle tous les étudiants se prenaient en pleine figure c'est tuer un sociophrique et ça ça a été vraiment un moment assez douloureux et qui a occasionné énormément d'abandon du terrain d'enquête de la part des étudiants qui venaient à ce séminaire parce qu'ils ne voulaient pas être sociophliques et on leur demandait soit tu fais comme nous tu agis et tu mets la main à la patte et tu es militant et tu participes de ce mode de vie soit tu es étudiant et sociologue mais dans ce cas-là tu ne travailles pas sur nous et tu travailles sur nos ennemis c'est un peu dichotomique présenté comme ça mais du coup ça posait des dilemmes assez insurmontables aux étudiants ça nous a en imposé évidemment Stéphane et moi énormément sur nos terrains d'enquête et donc l'enjeu du séminaire c'est comment faire des sciences sociales qui soient respectueuses des groupes étudiés qui respectent la prudence qui est nécessaire et en même temps essayer de procéder à des formes d'objectivation et trouver une juste place sur son terrain d'enquête et donc évidemment il y a plein de possibilités qui sont offertes à partir de cette demande émanant du terrain d'enquête lui-même qui était on ne veut pas être objet on veut être sujet donc est-ce qu'on travaille avec en tout cas nous on travaille les plus sûrs mais avec voilà je te laisse continue donc effectivement il y a la critique qui vient du terrain sur l'engagement de la chercheure mais il y a aussi le problème de l'engagement du ou de la chercheure dans le terrain et ça c'est l'autre difficulté retourner si on veut qui fait que la plupart des étudiants que nous avons et même nous-mêmes moi Stéphane toi Geneviève nous sommes aussi engagés dans le terrain et donc nous devons concilier une approche qu'on pourrait qualifier de militante d'un côté avec une approche scientifique de l'autre ça c'est probablement une des plus grandes difficultés qui traverse tous ces terrains pourquoi d'abord est-ce qu'on est engagé dans ces terrains la première raison c'est qu'on ne peut pas faire un terrain ethnographique sans être engagé donc il y a déjà une raison assez simple purement liée à la discipline ethnographique elle-même qui veut que on ne peut pas comprendre ce que par exemple quelqu'un comme Robert Emerson appelle les significations des membres c'est-à-dire des participants à un groupe si on ne devient pas soi-même membre de ce groupe ou en tout cas membre autant que possible pour le dire comme ça donc l'engagement est quelque chose qui fait partie de l'éthnographie c'est ce qu'on appelle en général sous le terme d'observation participante ce que ça veut dire c'est qu'on participe mais la deuxième fausse c'est que souvent l'engagement peut aller un peu plus loin que ça et demander ce qu'on pourrait appeler une forme de témoignage de partage de valeurs et donc ça demande quand même peut-être une forme un peu qu'on pourrait qualifier d'un petit peu schizophrène de la part du chercheur qui se retrouve à être à la fois militant et chercheur et donc un des axes importants de réflexion dans le séminaire c'est d'apprendre à concilier ces contraintes à les concilier pour que d'une part la recherche puisse avoir lieu c'est-à-dire qu'il y ait une production de connaissances scientifiques qui soit reconnue par la communauté scientifique mais aussi que cet engagement militant ne mise pas à cette recherche et s'inscrive sans défaut dans le milieu dans lequel le chercheur s'inscrit et là je peux revenir avec une petite chose que Geneviève a dite c'est comme ça qu'on a des étudiants par exemple qui ne reviennent pas du terrain parce qu'ils ont trop de mal à concilier ces deux engagements une des façons difficiles de les concilier c'est parce qu'ils se disent si j'écris sur ce terrain je vais trahir le terrain avec lequel j'ai sympathisé et donc autant ne pas revenir alors si des gens quittent pour aller dans un terrain c'est très bien mais d'un point de vue scientifique on peut considérer que c'est une forme de perte pour nous pour l'accumulation des connaissances scientifiques ça n'empêche pas que certains étudiants qu'on a pu par exemple perdre à la ZAD Notre-Dame-des-Landes nous reviennent aujourd'hui quelques années après avec le désir de retourner à la recherche nourrie de cette expérience donc ça arrive c'est pas une perte définitive c'est pas ce que je veux dire l'autre problème c'est un problème d'auto-censure c'est-à-dire que il y a au contraire des masterants qui reviennent de leur terrain qui décident d'écrire sur leur terrain mais qui ne voulant pas trahir finissent par écrire des choses convenues c'est-à-dire c'est-à-dire n'apportent pas de nouvelles réflexions à la connaissance et donc là c'est dommage parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on a fait tout un travail de terrain important pour dire des choses que tout le monde savait déjà et donc c'est un peu dommage de de se museler comme ça parce que justement on n'a pas réussi à bien gérer cette gestion coordonnée de l'engagement et de la recherche donc on reviendra un peu là-dessus un peu tout à l'heure pour voir comment on a dépassé ces obstacles encore un obstacle sur lequel je voudrais et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles à ces terrains encore un obstacle auquel on se frotte dans ce genre de terrain c'est que ce sont des terrains complexes peut-être plus complexes que d'autres et d'autres et donc notamment une des choses qui est complexe c'est que ce sont des terrains qui mêlent ce qu'on pourrait appeler des savoirs profanes et des savoirs scientifiques et notamment des savoirs scientifiques de type naturaliste c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux causes environnementales on s'aperçoit qu'on rencontre soit des naturalistes amateurs qui se sont formés sur le terrain justement à l'occasion par exemple je peux vous parler de mon terrain sur le triangle de Bonesse en ce moment dans le nord de Paris on a des militants qui sont devenus des experts de l'étude d'impact c'est-à-dire qui sont devenus des experts sur l'écoulement des eaux souterraines sur les espèces protégées qui sont menacées par les travaux et donc qui ont dû se renseigner sur comment la bergeronnette printanière niche dans les blés pendant le printemps voilà et donc on a des savoirs comme ça qui montrent qu'il y a une on va dire une percolation je vais pas aller dire des savoirs scientifiques jusque chez les participants au terrain qu'on peut rencontrer lorsqu'on mène l'enquête et puis il y a aussi dans le terrain des vrais spécialistes scientifiques qui sont aussi engagés ou recrutés d'un côté ou de l'autre pour produire des expertises et ces gens-là on peut rencontrer par exemple dans mon terrain des pédologues des agronomes sur d'autres terrains des océanographes des climatologues des épidémiologistes qui en fait ont un discours qui participe de ce terrain et donc ce que ça veut dire c'est que pour nous ethnographes nous sommes obligés de savoir de pouvoir dialoguer avec ces sciences qui vont du plus profane jusqu'au plus scientifique et sans pour autant mettre en doute les savoirs des uns et des autres a priori voilà donc ça c'est encore une difficulté maintenant ce qui est intéressant là-dessus aussi c'est que ce genre de terrain nous font prendre au sérieux non seulement ce qu'on peut rappeler les savoirs des profanes des savoirs populaires participants mais aussi les savoirs scientifiques qui viennent des sciences dures et donc ça nous fait prendre au sérieux ce qu'on pourra appeler l'urgence climatique l'urgence écologique toutes les études de ces sciences dures environnementales sur lesquelles beaucoup de ces militants s'appuient pour justifier leur engagement donc notre interdisciplinarité elle va dans les deux sens voilà et ça c'est important pour nous de voir que nos terrains aussi populaires soient-ils nous demandent une connaissance scientifique qui va jusque dans les sciences les plus dures alors les méthodes que nous enseignons nous enseignons pour dépasser ces obstacles voilà alors là je ne sais pas si tu veux montrer notre programme mais la première chose que nous enseignons peut-être juste avant de passer à qu'est-ce qu'un terrain alternatif c'est une forme de conception de la science dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé ici qui est une conception partagée de la science c'est-à-dire une science qui ne fait pas de distinction entre les savoirs profanes d'un côté et les savoirs scientifiques de l'autre c'est une conception qui nous vient d'un mouvement pragmatiste qui est issu des États-Unis et qui nous permet de résoudre cette première cette dernière contradiction dont je viens de vous parler qui est qu'il n'y a pas de distinction de nature à faire entre les savoirs mais juste des distinctions de forme de profondeur de distance c'est ce que Clifford Gertz par exemple appelle dans son travail les savoirs proches de l'expérience par exemple ou les savoirs éloignés de l'expérience donc ça c'est une c'est une chose importante à réaliser c'est qu'on a une conception partagée de la science la deuxième chose à réaliser c'est que si on adapte cette conception de la science on doit reconnaître que les personnes avec qui on fait le terrain dans ces alternatives sont aussi des chercheurs c'est-à-dire que ces personnes-là sont en train de rechercher des solutions aux problèmes qui les travaillent et que donc c'est peut-être ces personnes-là qui vont ouvrir des pistes intéressantes pour résoudre certains des défis qui traversent nos sociétés aujourd'hui le rôle de la science là-dedans c'est donc pas un rôle d'invention des solutions mais un rôle de documentation des innovations des inventions que ces groupes-là nous proposent à nous en tant que société ça revient au commentaire que Geneviève faisait tout à l'heure sur peut-être l'absence de représentativité ou d'importance de ces groupes en fait non ces groupes sont en fait des foyers d'invention très intéressants pour nous aujourd'hui donc il y a un peu partout dans des nouvelles formes de vie et de réponses à ces questions qui émergent dans les territoires c'est pour ça qu'on pourrait appeler cette conception de la science une conception émergentiste c'est ce que je vais faire très vite sur l'alternative parce qu'on aimerait vous parler de la description puisque c'est ce qu'on demande après aux émergents de fournir une description donc avant qu'ils fournissent cette description puisque c'est la validation qu'on leur demande une description de leur terrain c'est-à-dire qu'on leur fait aussi un élément de caractérisation de l'alternative parce que le terme alternative est vraiment très vaste et c'est la raison pour laquelle c'est un terme qu'on a choisi puisque c'est une nébuleuse et qu'on ne voulait pas statuer a priori sur le type d'alternative puisque le terme d'alternative à l'avantage c'est qu'on peut mettre un adjectif d'un côté alternative écologique alternative antikirpitaliste alternative catholique je ne sais pas on peut vraiment trouver toute une forme donc c'est un mot qui appelle l'adjectif par ailleurs il y a une recherche que moi j'ai faite par ailleurs sur l'usage du terme alternatif depuis les années 80 j'ai fait toute une histoire de l'usage de ce terme que je vais vous épargner ici mais en fait c'est vraiment un terme qui change de sens pour devenir une alternative pour se pluraliser et devenir les alternatives et c'est évidemment un terme qui est beaucoup plus approprié et employé par des groupes de gauche alternative et vertère alternative il y a beaucoup de groupes politiques qui utilisent ce terme mais je ne vais pas en parler donc c'est la moins mauvaise c'est la plus large qui fait que sur le terrain d'enquête on n'arrive pas avec un label identifiable et identifié immédiatement sur lequel du reste les groupes étudiés pourraient à propos duquel les groupes étudiés pourraient ressentir une forme de violence d'avoir pré-étiqueté le groupe alors qu'ils essaient d'inventer quelque chose d'autre justement donc c'est après il y a des groupes qui s'identifient assez rapidement donc ce qu'on a proposé aux étudiants enfin moi c'est de alors je ne sais pas si je vais arriver c'est de voilà c'est-à-dire que ça ne se voit peut-être pas mais en fait j'avais fait une sorte de liste de rapports différents à l'État à l'administration à la violence enfin j'ai fait toute une série de critères puis j'avais classé plusieurs recherches qu'on leur avait exposé et puis après les étudiants devaient essayer de classer leur propre groupe militant à partir de cette première grille qui avait vocation évidemment à être complètement complétée et l'idée c'était justement de montrer que plutôt que ce qu'il fallait classer c'est les clivages internes au groupe c'est-à-dire pour sortir d'une labellisation assez enfermante on pouvait se trouver avec des groupes qui pouvaient qui semblaient à peu près similaires mais qui pourtant selon les niveaux de clivage avaient été plus ou moins comme j'arrive même pas à lire ce qu'il y a c'est un peu j'ai pas d'exemplaire là c'est un peu compliqué de vous en parler comme il nous reste peu de temps enfin tout ça pour vous dire que voilà on avait à cœur que les étudiants puissent se représenter quand même à un champ d'action pour pouvoir caractériser leur alternative et donc on va en venir maintenant à tout le travail de prise de notes enfin d'incitation à la prise de notes qu'on a essayé de mettre en place Stéphane je ne sais pas si tu veux dire quelques mots parce que là il nous reste si j'ai bien compris huit minutes voilà il y a deux choses il y a la prise de notes mais il y a aussi l'éthique collective de la recherche et ça c'est très important parce que en fait pour résoudre la contradiction entre engagement et recherche nous la solution qu'on adopte c'est d'adopter ensemble une éthique de la recherche qui constitue une communauté de discussion que les étudiants et les chercheurs en général peuvent mettre en rapport avec l'éthique ou les normes qu'ils rencontrent sur le terrain et donc du coup ça ne devient plus une affaire personnelle c'est ça que je voulais dire entre un ou une chercheure et son terrain mais entre les exigences d'un côté de la science et les exigences du terrain de l'autre et donc ça c'est très important et pour arriver à ça on a toute une discussion dans le séminaire sur quelle serait cette éthique de la recherche et pour ça on s'appuie sur une lecture historique des tensions qui ont traversé les sciences et donc il y a deux tensions essentielles je peux vous les dire très rapidement il y a la tension qui est liée à l'utilisation militariste colonialiste ou à des fins d'exploitation par les pouvoirs de la recherche et donc il faut éviter de tomber dans ce biais-là et puis il y a une autre tension qui est une tension à ce qu'on peut appeler la judiciarisation de la recherche aujourd'hui qui fait que on peut se retrouver en conflit avec son terrain avoir des procès par exemple pour une étude publiée ou se retrouver sommé par exemple une administration de révéler ses sources et donc il y a des risques très réels qui ont été rencontrés par les sciences sociales au cours du XXe siècle qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui quand même à un certain nombre de principes d'éthique sur lesquels on peut s'appuyer et nous par exemple dans ce séminaire on s'appuie beaucoup sur les principes de l'association américaine d'anthropologie qui sont parmi les plus aboutis je pense aujourd'hui des sciences sociales et qui par exemple énonce un certain nombre il y en a je crois sept principes très importants je vais vous juste en dire deux pour que vous ayez une idée le premier principe il est très simple il s'appelle do no harm c'est-à-dire ne fais pas de tort c'est un principe très important qui guide non seulement le choix du terrain mais aussi les façons dont on peut s'engager dans un terrain un deuxième principe je ne discute pas toutes les implications parce qu'il y a des implications énormes ces trois mots ont des implications énormes mais il y a un autre deuxième principe je vous donne c'est be open and honest about your research c'est-à-dire ne cachez pas votre travail et expliquez-le voilà c'est-à-dire qu'on ne fait pas de terrain secret on ne fait pas de l'espionnage l'ethnographie n'est pas de l'espionnage et dont on se présente dans le terrain comme chercheur déjà rien que préciser ça je peux vous dire que chez les étudiants ça soulage pas mal des interrogations qu'ils se posent et ils leur disent ah bah oui il y a certaines règles à respecter et ces règles finalement facilitent les choses et c'est aussi des règles qui font que lorsqu'on se présente dans un terrain comme ethnographe on peut avoir des prétentions qui sont celles de la recherche et dire moi je viens comme chercheur et donc les choses dont j'ai besoin c'est ceci ou cela et par exemple une des choses dont on a besoin et alors là j'accélère très vite c'est de prendre des notes c'est la meilleure manière de se prendre visible aussi évidemment par rapport à l'enregistrement qui peut être plus discret mais la prise de notes ostensible c'est vraiment en fait une manière de se positionner sur le terrain mais ça peut être aussi d'aider moi le nombre de fois que j'ai pu passer mes notes pour les comptes rendus des groupes et des réunions et donc savoir vraiment bien prendre des notes c'est une compétence très 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 importante pour des groupes qui n'ont pas toujours ce temps-là et donc effectivement ça peut conduire à abandonner des terrains où ce n'est pas possible alors l'autre manière qu'on a on peut évoquer toutes les différentes prises de notes si toutes les notes in vivo ne sont pas possibles mais nous on essaie d'inciter nos étudiants à essayer au moins essayer c'est le faire à post-a-liori et là on donne d'autres éléments qui sont évidemment en ayant bien indiqué aux personnes étudiées que des notes seront prises mais on donne un ratio qui peut être un peu effrayant mais si vous partez trois jours sur le terrain vous aurez trois jours de notes à post-a-liori c'est le même nombre de jours c'est le même nombre d'heures parce que si vous vous y mettez enfin on a expérimenté ça déjà moi j'ai expérimenté ça en enquête collective plusieurs fois c'est qu'en fait ça demande une telle concentration donc c'est pas la peine de partir six mois parce que vous ne pourrez pas c'est trois jours vous vous arrêtez vous écrivez trois jours d'affinée trois jours vous repartez et en fait on sait que c'est difficile pour les étudiants mais on leur demande vraiment d'inclure dans leur séjour d'enquête le temps de prise de note parce que c'est pas deux heures par jour le soir quand on est épuisé il y a plein de choses qui reviennent avec la mémoire auditive notamment qui est très forte toutes les photographies qu'on aura prises et donc il faut pouvoir reconstituer tous ces verbatimes qui sont encore frais même si c'est jamais équivalent et donc ça fait partie de l'enquête ce temps de prise de note surtout qu'en plus enfin moi j'ai ajouté une exigence qui était la quantification puisque précisément on parle de groupe je travaille avec une approche ethnocontable et il y a donc l'idée que c'est pas parce qu'on travaille sur des alternatives des groupes critiques de la question marchandisation qu'il n'y a pas de transaction monétaire et que c'est pas important et qu'il n'y a pas non plus d'usage statativiste de la quantification du dénombrement que ce soit d'objets etc. donc il faut en plus dénombrer beaucoup de choses sur le terrain ce qui est très utile pour les groupes investis ils font rarement d'inventaires voilà et donc ça fait partie aussi des postures et des apports que peuvent donner des enquêteurs au groupe investigué en fait je vous fais des inventaires et ça vous sera utile donc on en arrive à la description Stéphane on va pas avoir de temps bon mais juste je vais dire trois mots sur la description on a souvent tendance à penser qu'on va dans le terrain on prend des notes et c'est fini c'est un petit peu plus compliqué que ça et donc nous ce qu'on essaye de montrer aux étudiants c'est qu'il y a différents stages de notes c'est-à-dire qu'il y a les notes qu'on appelle le carnet de terrain qui sont les notes qui sont prises en situation soit sur place parce qu'en fait on s'aperçoit que très souvent ça gêne pas de prendre des notes lorsqu'on est sur le terrain soit juste après et qui sont en fait un style télégraphique des moyens mnémotechniques pour se rappeler la journée et les événements le plus important dans ces notes-là sont l'exactitude c'est la la demande la plus forte c'est l'exactitude c'est-à-dire ne pas inventer décrire au plus près possible tout ce qu'on peut observer et entendre la deuxième étape c'est le journal de terrain c'est-à-dire lorsqu'on rentre chez soi et qu'on a le temps de mettre ses notes au propre comme si on avait un lecteur ou une lectrice pour les masterants c'est surtout leur directeur ou directrice de mémoire qui sert ce rôle et qui fait qu'il faut décrire suffisamment précisément pour que la scène prenne sens voilà et là on a une deuxième exigence qui n'est plus qui n'est plus exactement l'exactitude mais qui est la justesse qui est un autre un autre critère d'évaluation et puis finalement il y a un troisième stage dans la description ethnographique qui est l'écriture de scène analytique et donc ce qu'on appelle la description analytique qui est en gros la description qu'on va pouvoir reprendre in extenso dans un livre ou un article et qui en fait en constituera le cœur cette description analytique elle doit répondre à d'autres critères encore en plus de l'exactitude de la justesse qui est celui de la véridicité par exemple qui est le pouvoir finalement de la démonstration théorique c'est-à-dire que c'est comme ça que l'ethnographie et là je vous résume beaucoup de théorie mais que l'ethnographie en arrive à faire de la théorie et donc le travail des notes on le voit est finalement la chair de l'ethnographie c'est la demande que met la communauté scientifique sur l'ethnographe et alors juste pour conclure Geneviève si tu me laisses pour ce qu'on demande à nos étudiants à la fin c'est de nous écrire une scène ethnographique justement dans laquelle ils pourront se positionner c'est-à-dire déterminer leur posture éthique expliquer leur méthode et tirer quelques enseignements de leurs observations c'est bon on arrête sinon on s'arrête oui merci beaucoup on aurait bien continué à vous écouter je vais essayer de pas trop parler parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées mais moi qui travaille sur des terrains religieux il y a énormément de choses qui résonnent et notamment sur des terrains religieux minoritaires je travaille plusieurs années sur les aumôniers musulmans et les deux principes que Stéphane a évoqués tout à l'heure ne pas faire de tort c'est dans un champ religieux qui est ultra concurrentiel déjà au sein même du monde religieux mais qui se trouve aussi objet de suspicion dans le débat public est objet de contrôle par l'État ne pas faire de tort ne semble être et on voit très bien comment on peut très facilement très vite faire du tort non pas volontairement mais si on n'est pas dans une forme si on n'est pas attentif à ce principe là et moi je partage tout à fait je sais que sur le religieux parfois sur certains groupes qui refusent d'être observés j'ai des collègues qui pratiquent l'observation masquée c'est vrai que moi je ne le pratique pas non plus alors j'en fais part à mes étudiants et mes étudiantes c'est pas le type de sociologie que je pratique et je pense que c'est effectivement très important d'être honnête sur notre question de recherche et ce qu'on attend de ce qu'on espère tirer de ce terrain donc je dirais qu'au-delà de l'objet qui est le vôtre il y a à mon avis vraiment quelque chose qui peut être utile bien au-delà sur des terrains finalement assez variés et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi parce que même en doctorat parfois on voit que les personnes commencent à se précipiter c'est-à-dire qu'il y a le terrain aujourd'hui tout le monde veut faire des photographies en tous les cas le HSS est très largement partagé et puis ensuite il y a l'écriture comme s'il y avait une sorte de trou noir et comme si on pouvait passer de l'un à l'autre et parfois on a du mal je vois même avec mes propres doctorantes parfois on a du mal à expliquer qu'il faut tout un temps qui est extrêmement exigeant et donc j'ai bien aimé les trois niveaux les trois moments qui passent d'abord de la prise de notes à ce sont des carnets au document qui pourra faire l'objet vraiment d'un encadré d'un début de chapitre ou être même au cœur d'un article et ce moment intermédiaire où finalement on rend quelque chose qui est et ça c'est très exigeant c'est extrêmement exigeant mais c'est comme ça qu'on avance sur son terrain qu'on solidifie les choses et c'est comme ça aussi qu'on passe de l'ethnographie parfois au ras du terrain comme il faut savoir le faire et parfois on a l'impression dans les micro détails dans les choses peu intéressantes parfois on a l'impression qu'il n'y a rien parce que bien sûr on est souvent en quête de l'incident de la chose qui va tout à coup rendre le terrain tel qu'on peut l'imaginer intéressant et en fait on voit très bien comment si on a cette éthique c'est pas une éthique c'est vraiment une méthode de travail très exigeante on arrive ensuite on n'est pas on n'est pas captif de l'ethnographie et au contraire on arrive à la démonstration théorique ça moi c'est et je trouve que c'est hyper important parce que dans la façon dont on enseigne les méthodes d'enquête on enseigne l'enquête et puis ça s'arrête et finalement tout ce qui est appris souvent c'est quand même assez sous-estimé or c'est un moment peut-être un peu ingrat parfois parce que c'est très long de reprendre quand on a observé un événement une scène etc c'est très long même effectivement ce passage des petites notes sur un style télégraphique à un texte mais c'est là où déjà on commence à construire à élaborer des hypothèses voilà donc merci beaucoup moi ça m'a tout à fait passionné je m'arrête là et puis je vais passer la parole aux personnes qui sont connectées donc vous avez deux façons d'intervenir soit vous pouvez ouvrir votre micro et éventuellement aussi votre caméra n'hésitez pas si c'est possible pour vous et poser votre question de cette façon là soit vous pouvez s'il n'y avait pas de possibilité d'intervenir directement écrire votre question sur le chat bonjour merci de votre présentation qui était très intéressante très éclairante pour moi je suis Gabriel Facal je suis au centre Asie du Sud-Est et j'ai cofondé avec une collègue du CASE l'Observatoire des alternatives politiques en Asie du Sud-Est donc le thème m'intéresse particulièrement prochain nous prévoyons une conférence sur l'engagement du chercheur donc vous voyez que ça m'interpelle au moins un double titre et puis un troisième c'est que j'ai rédigé et publié dernièrement pour lecture anthropologique un compte-rendu critique de l'ouvrage de la charte de l'AAA et donc j'étais également intéressé par l'usage que vous en faites simplement je m'étais interrogé dans ce petit compte-rendu critique sur les injonctions ou des restrictions comme do no harm qui je trouve sont difficilement tenables par exemple sur des terrains autoritaires où il est difficile de décrire les choses sans qu'elles deviennent finalement des formes de dénonciation et qu'elles nuisent à l'un ou l'autre parti d'une façon ou d'une autre même si ce n'est pas intentionnel par exemple si l'on décrit des pratiques de corruption qui vont peut-être permettre ces descriptions à un certain niveau une forme de bénéfice positif pour la population mais qui vont peut-être nuire aux personnes qui ont ces pratiques de corruption également pour la question de l'honnêteté pour laquelle j'abonde en principe mais qui peut être parfois difficilement tenable par exemple vis-à-vis des services de renseignement policier ou militaire et qui par exemple vont être actifs pour suivre les chercheurs par exemple sur les terrains que j'ai réalisés en Indonésie il est difficile ou de ne pas publier sous anonymat ou bien de dire quel est l'objet de nos recherches donc pour ma part j'ai opté pour différents niveaux de présentation par exemple si ce type de service m'interrogeait je disais que je travaillais sur les arts martiaux et quand j'allais voir les personnes qui pratiquaient réellement les arts martiaux mais qui pouvaient être impliqués dans des affaires de corruption sur lesquelles je travaillais également et bien je posais des questions assez suffisamment ouvertes pour avoir accès à différents types d'informations et je pouvais donc me présenter différemment selon les différents interlocuteurs évidemment de nombreuses questions éthiques donc je serais vraiment curieux d'avoir votre regard sur ces terrains sensibles particuliers que sont les régimes d'autorité à rencontre alors comme ce n'est pas ce n'est pas des lieux alternatifs les lieux autoritaires c'est sûr qu'on a oui on peut dire quelque chose quand même je pense que l'intérêt de l'approche ethnographique n'est pas tellement de dénoncer un tel ou une telle mais plutôt de révéler des mécanismes de corruption par exemple et donc de donner des outils acquis de droit pour essayer de répondre à cette situation nous ne sommes pas des regresseurs de tort ou des justiciers dans ce sens là c'est à dire qu'on n'est pas là pour pointer le doigt sur quelqu'un en particulier voilà c'est ce que je voulais dire on est plutôt en train de chercher des mécanismes sociologiques ou anthropologiques qui expliquent que certains phénomènes se déroulent dans un sens plutôt que dans un autre voilà et et si on permet on arrive à mettre le doigt là-dessus on met le doigt sur la corruption plutôt que sur le corrupteur voilà et c'est peut-être ça qui est intéressant dans notre travail voilà ça c'est une première réponse parce qu'on a des étudiants qui rencontrent ces situations-là voilà et on utilise aussi en fait je parlais de quantification mais en fait quand il y a des éléments de conflit par exemple internes qui sont assez complexes à étudier pour les étudiants plutôt que de désigner justement la personne on leur dit de caractériser de manière quantifiée en disant une moitié du groupe pense ceci ce qui permet d'identifier les personnes et donc d'utiliser des formes de micro-quantification qui sont des objectivations des formes d'objectivation scientifique et qui donc il ne faut pas scriver sur des terrains qualitatifs hyper minoritaires parce que ça évite évidemment de passer à l'identification par des personnages là dont les traits seraient extrêmement repérables et on leur dit vous le mettez explicitement pour éviter toutefois pour conserver l'anonymisation nous passerons désormais à un autre registre de preuves et voilà donc il s'agit de faire varier les preuves de ce point de vue là le régime de preuves après je pense que le principe de la de no harm il s'applique au terrain c'est à dire il ne s'applique pas au monde entier il ne s'agit pas de faire de l'ethnographe quelqu'un qui ne ferait de mal à rien et donc l'idée c'est que si par exemple on documente des phénomènes de corruption comme vous l'avez dit notre rôle n'est pas de protéger le gouvernement si le gouvernement est impliqué c'est ce que je veux dire notre rôle est de protéger les personnes à qui on a parlé histoire qu'il n'y ait pas de rétribution personnelle à cause d'un travail de recherche et donc il y a quand même on pourrait le dire comme ça un engagement politique dans l'ethnographie merci beaucoup de vos réponses plus simplement je voulais de curseur sur les sur les acrobaties auxquelles ça peut mener par exemple de ne pas mentionner explicitement la personne ou l'institution je me retrouvais dans des articles des fois à dire tel informateur dont je ne peux citer le nom qui appartient à telle organisation dont je ne peux citer le nom a fait telle chose mais je ne peux pas dire de façon explicite quelle est cette chose parce que c'est référencé dans les journaux mais pas telle autre chose qui est liée donc des fois ça peut être assez acrobatique et on voit c'était un petit peu les dilemmes des fois de la restitution et également sur le terrain aussi de la présentation de soi qui ne sont pas toujours facilement réglables juste pour rebondir c'est que là encore ça fait partie des conseils qu'on peut donner aux étudiants c'est d'écrire avec des notes un système de notes en bas de page qu'ils suppriment au dernier moment mais qu'ils peuvent conserver à tout moment parce qu'à un moment donné il est possible que dans 10 ans dans 15 ans les groupes ont changé on écrit du coup du point de vue historique des éléments auront disparu et parce qu'à force d'anonymiser toutes nos données on finit par perdre l'exactitude des données et par contre perdre ce niveau d'exactitude parce qu'on aura tellement flouté les contours de ce qu'on représente ça finit par nuire à l'analyse surtout quand on fait des terrains longitudinaux de longue durée donc moi j'ai toutes mes notes de bas de page j'écris en anonymisation complète notes de bas de page et c'est cette version là sur laquelle j'invite vraiment à ce qu'on puisse parce que ça pose des vrais problèmes historiques nos travaux ne sont pas peut-être pas très visibles pour les non-initiés ce qui pose le problème de la protection des données donc fichiers codés voilà et donc on n'a pas eu le temps d'en parler mais évidemment c'est un problème ouais merci beaucoup est-ce que nous avons une autre question en tout cas je vais regarder le commentaire s'il veut nous envoyer le commentaire sur le chat le chat des principes de la AAA ce serait très intéressant c'est juste une petite question par rapport à quelque chose qui est dont vous avez parlé sur une sorte de synonymie entre engagement et militantisme quelque chose que bon j'ai entendu souvent alors bien sûr comme vous l'avez dit être engagé dans un terrain c'est quelque chose d'absolument inévitable mais je voulais vous demander est-ce que c'est vraiment la même chose que d'être militant et c'est sur cette synonyme-là que je m'interrogeais qui est faite sans cesse donc dans votre présentation et qui est faite aussi dans pas mal de manuels que j'ai pu lire ou dans pas mal de cours que j'ai reçus en master et à sans cesse on me parle de ah le chercheur militant déconner sur un sujet voilà qui va être bon les alternatives moi j'ai travaillé sur la pauvreté on va de suite renvoyer à ça on est militant et je pense que voilà j'aimerais vous entendre là-dessus merci tous les terrains alternatifs ne sont pas militants proprement dit c'est vrai et donc on peut concevoir qu'on ne soit pas chercheur militant lorsqu'on travaille dans ces terrains-là tout en étant engagé malgré tout cela dit la notion même d'alternative pose quand même d'emblée une forme de critique par rapport à une société de laquelle on se démarque et donc où est-ce que commence le militantisme et où commence juste un engagement qu'on pourrait qualifier de purement personnel c'est difficile la ligne n'est pas évidente à tracer voilà il y a le militantisme du fer en fait moi j'ai beaucoup travaillé sur des groupes où voilà c'est des chantiers participatifs donc il ne s'agit pas d'étudier le chantier participatif sans faire soi-même de l'aide en participant au chantier c'est de déco-construction ou pareil pour la sage-parmier alternative on ne peut pas être uniquement en situation donc en fait l'ethnographie pose sans cesse la question de la fabrique et du fer avec parce qu'on est enrôlé et parce qu'on le souhaite parce que c'est aussi la meilleure manière d'apprendre et c'est aussi le rôle de connaissance interne par le fer qui permet vraiment de s'engager et dans mon cas c'est évident que si je n'avais pas eu ce souci et ce désir du fer je n'aurais pas pu alors s'agit-il là maintenant d'un militantisme évidemment que quand on aide et qu'on fabrique quelque chose dans une lutte par exemple on est évidemment on contribue comme petite main moi en ce qui me concerne j'ai privilégié le rôle de petite main c'est-à-dire que j'aime bien cette posture peut-être parce que j'ai travaillé sur des questions de genre antérieurement et que les rôles de leadership d'écriture d'animation de réunion d'arriver avec mes compétences de sociologue ça ne m'intéresse pas du tout mais être la petite main qui fabrique des tas de trucs dans les coulisses d'un machin qui doit s'organiser moi ça me c'est quelque chose en plus qui m'intéresse d'avoir assez bien comme posture militante que comme posture d'enquête donc de ce point de vue-là je n'ai pas eu trop de problèmes mais je conçois que évidemment quand on veut privilégier d'autres types d'engagement il y a des questions de frontières plus complexes à élaborer moi il me semble que le mot principal c'est engagement plus que militantisme militantisme c'est une version peut-être on pourrait dire comme ça de l'engagement et d'ailleurs moi je vois bien qui travaille moi je travaille sur un terrain qu'on pourrait qualifier de militant il y a même des gens que je rencontre qui refusent d'être qualifiés de militant et donc pourquoi est-ce que moi je serais plus militant qu'eux alors qu'eux sont tout aussi engagés que moi donc je ne crois pas que forcément effectivement vous avez raison le mot militant soit le plus approprié en fait c'est plutôt une question d'engagement effectivement j'ai répondu ça les modalités de restitution de vos résultats aux personnes auprès de qui vous enquêtez très bien la question de la restitution c'est un peu un serpent de mer de l'éthique en ethnographie c'est-à-dire qu'on l'imagine le plus souvent comme le chercheur qui retourne sur son terrain après avoir réfléchi avec toutes ces données et qui leur dit finalement ce que vous faites ce que vous êtes c'est ça bon ça c'est une version un peu trop simpliste si on se rappelle justement les trois versions du carnet de terrain du journal de terrain de la description moi je dirais que la restitution en fait c'est pas exactement une restitution c'est plutôt un dialogue un échange ou une rencontre avec le terrain et le fait comme je vous l'ai annoncé plutôt qu'on se présente comme chercheur et peut-être comme militant ou engagé dans le terrain nous donne dès le début du terrain cette légitimité à parler de soi en tant que chercheur et donc permet aussi de dire ah là si je te pose cette question c'est parce que ça me fait penser que ou l'autre jour il s'est passé ça et ça m'a fait réfléchir que finalement on est on est dans ce mouvement on est très légaliste par exemple et donc ce genre de discussion de réflexion en fait font partie de ce qu'on pourrait appeler la restitution et cette cette forme de dialogue et de restitution en fait si on suit ces étapes de notes et de participation elles arrivent à toutes les étapes du terrain ce qui fait que moi par exemple quand j'envoie un article avant de le publier pour demander si des gens sont d'accord avec ce que je dis ou s'ils préfèrent que je change leur nom ou s'ils préfèrent au contraire parce qu'il y en a qui préfèrent qu'on utilise leur nom que j'utilise leur nom et bien ils ne sont pas du tout surpris par ce que j'écris parce qu'en fait je leur ai déjà dit et donc mon analyse ne les surprend pas et ça c'est important je pense que le chercheur ce n'est pas celui qui va là qui regarde et qui revient six mois plus tard avec ses résultats d'accord c'est un processus continu voilà et donc la question de la restitution elle a besoin d'être un petit peu revisité de ce point de vue là et du coup alors peut-être on peut revenir à des éléments qui ont beaucoup perturbé nos les étudiants et nous-mêmes qui étaient au nom de cette restitution qui doit être faite il y a l'idée que comment dire l'engagement doit être tel qu'il faudrait que l'enquête se fasse pleinement avec les personnes avec qui on enquête ce qui donc fait un dispositif assez lourd puisqu'on demande quasiment il y a une sorte d'idéal en ce moment de la co-enquête et qui peut être fait il y a des très très belles expériences mais c'est vrai qu'en termes d'un master par exemple après la thèse ça prend des proportions gigantesques et donc là il y a quelque chose qu'on demande aussi à nos étudiants qui parlent de cet idéal et de nous-mêmes c'est est-ce que déjà c'est une demande de votre terrain c'est quand même la première chose est-ce que votre terrain les gens sur votre terrain le souhaitent parce que moi j'aurais adoré j'ai fait une enquête ethno-comptable on a fait on a élaboré toutes les enquêtes toutes les quantifications ensemble etc. avec le ménage que j'ai investigué mais à la fin quand il n'a pas dû écrire on me dit c'est ton travail on n'a pas le temps tu t'en occupes et chacun j'ai essayé de leur faire venir ils ont autre chose à faire et donc c'est aussi peut-être de proposer évidemment mais il y a la question de est-ce que ça correspond aussi à votre terrain ensuite il y a quand même des terrains d'enquête qui s'arrogent des formes de police aussi de pouvoir sur des enquêtes toutes jeunes et qui veulent s'immiscer à tel point que ça paralyse complètement la rédaction parce qu'on n'ose pas dire un mot de travers parce qu'on sait qu'on va être lu par des personnes qui n'ont pas accès en fait il y a des choses mis en sociologie parce qu'il y a une question de prestige du master il y a des questions qui viennent et qui fait que d'autres groupes vont et donc là comment on articule ces paroles et c'est vrai que nous ce qu'on a trouvé c'est que les descriptions par exemple qui donnent une grande place aux verbatimes qui peuvent être lues aussi et qui mettent en narration c'est aussi un moyen assez beau en fait de rendre visible que ce n'est pas son raisonnement uniquement à soi mais qu'il y a une intelligence collective réflexive déjà qui était très présente sur le terrain et dont on rend compte immédiatement en donnant la part belle en fait à ce qui a été dit et échangé sur le terrain d'enquête et ça c'est une autre manière en fait de faire d'intégrer de faire la restitution en fait et puis et pour agiter ce que je disais sur l'exactitude des notes c'est très important parce que lorsque justement on écrit à partir de matériaux exacts c'est beaucoup plus difficile pour les gens sur le terrain qui voudraient être les censeurs de contester des choses qui sont bien décrites voilà et donc ça permet d'engager un dialogue mais peut-être pas justement de se faire censurer voilà et ça c'est important à condition justement de ne pas trafiquer ces données il ne faut pas justement voilà et donc c'est là aussi qu'on peut avoir des exigences scientifiques qu'on peut discuter avec son terrain on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec son terrain voilà et dernier point il y a quand même une grosse partie de ce qu'on écrit qui n'est jamais publié et enfin c'est ce qu'on dit l'éthique c'est jusqu'au bout et il y a des choses qu'on ne va pas estimer utiles d'être restituées donc on ne les restituera ni à nos collègues scientifiques ni au terrain d'enquête lui-même parce que voilà c'est un classique évidemment mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie de c'est une éthique qui va jusqu'à l'impossible restitution donc on n'en parle pas ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas écrit voilà je crois qu'il y a une question bibliographique on a une bibliographie qui évolue au cours des années donc c'est un peu difficile de la transmettre mais il y a un livre quand même que je vous recommande qui est l'engagement ethnographique qui est un recueil de traduction de textes d'ethnographie états-unienne par Daniel Seffaille et je crois quelques autres de l'école qui est paru aux éditions Economica et ça c'est un compendium de textes sur la méthode ethnographique qui est vraiment très utile et qu'on utilise chaque année Merci Alors il y a une autre question sur le chat que je vais vous lire Comment dépassez-vous en ethnographe les difficultés et les restrictions provoquées par la pandémie alors étant donné que même le port du masque est un obstacle à l'interaction sur la pandémie on a un problème dans notre séminaire puisqu'on demande beaucoup à nos étudiants de nous écrire une scène ethnographique et donc de se trouver un terrain or c'est difficile de se trouver un terrain qu'on n'a pas commencé encore lorsque la pandémie limite les interactions sociales donc c'est vrai que là on s'est rabattu pour certains qui n'avaient pas accès sur des formes d'ethnographie en ligne qui est un champ qui se développe très fortement en ce moment depuis notamment la pandémie et qui fait qu'on peut utiliser faire des pratiques utiliser l'ethnographie pour observer des forums sociaux faire des entretiens en ligne enfin pas mal de choses ce dont on s'aperçoit malgré tout c'est que ce monde virtuel n'est qu'un monde en plus par rapport au monde des interactions en réel en actuel et que ces ethnographies en ligne fonctionnent d'autant mieux qu'on a pu par ailleurs malgré tout assister à quelques réunions scènes ou rencontres en personne et donc ça marche quand même mieux lorsqu'il y a une combinaison des deux pour le dire comme ça c'est ce que je dirais moi par exemple qui était sur mon terrain avant que la pandémie n'arrive finalement ça n'a rien changé enfin si on n'a plus les réunions par exemple du conseil d'administration du collectif que je suis en personne dans une salle municipale à Villiers-le-Bel mais on a une réunion en ligne mais finalement je peux en profiter quand même malgré tout parce que je connais très bien les personnes qui y participent voilà et donc vraiment il y a des conditions particulières j'allais dire à l'ethnographie virtuelle mais elle n'est pas impossible oui je ne sais pas si vous m'entendez me voyez très bien merci déjà c'est passionnant j'écoute par petits bouts mais je trouve qu'il y a beaucoup d'activités que vous décrivez sur les terrains de finalement comment dire de finesse et de contournement que doivent développer les étudiants finalement sur ces terrains alternatifs que je retrouve parfois dans les dans les bonnes offres d'emploi ou de stage et je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut essayer de faire se rapprocher finalement quelque chose qui est de la construction d'un parcours professionnel dont les étudiants ne sont pas forcément dont ils n'ont pas conscience à chaque moment et surtout pas quand ils sont sur le terrain puisque par définition il y a cette immersion qui fait qu'on est dans une recherche on est dans un sujet on n'est pas en train de construire un parcours professionnel mais finalement est-ce que parfois vous avez des échanges avec les étudiants sur ce point-là et comment ça se voilà comment quel retour vous avez quels échanges vous avez finalement avec les étudiants là-dessus ça m'intéresse en fait c'est un point d'entrée maximal le stage sur le terrain dans tous les terrains de sociologie en général il y a même des catégories de stagiaires ça c'est dans toutes les institutions étudiées souvent c'est un statut stagiaire qui permet de faire du terrain dans notre cas les stages c'est quasi un mode de vie donc en fait c'est des populations en formation permanente donc faire un stage permaculture faire du roofing c'est-à-dire être bénévole contre gîtes et couverts et aide dans une ferme ça fait vraiment partie des points d'entrée que nos étudiants c'est pour ça que d'ailleurs la question précédente qui nous a été posée sur comment on fait du terrain en temps de Covid on a des étudiants qui ont accumulé tellement d'expériences antérieures avant même de savoir que ça allait être sur leur terrain d'enquête qu'à défaut parfois d'avoir le terrain on leur demande de faire appel aux notes qu'ils avaient pu prendre quand ils tenaient des journaux intimes ou des formes de notes parce qu'on a finalement pas mal d'étudiants qui prennent aussi des notes c'était un moyen donc le stage c'est vraiment la chose le point qu'on aimerait d'ailleurs accentuer dans notre parcours anti-environnemental en fait de plus en plus l'enquête elle-même et le stage d'autant plus que les étudiants sont dans des recherches à la limite de la professionnalisation je ne sais pas moi j'ai peut-être deux étudiants qui sont devenus maraîchers enfin voilà j'en ai une autre enfin d'autres qui étaient sages-femmes qui le sont redevenues enfin voilà on a vraiment des parcours on voit bien qu'à sociologie et l'enquête de sociologie mais c'est je pense commun à toutes les recherches en sociologie je pense que c'est une réflexion collective à mener en sciences sociales en général mais peut-être la grosse différence entre nos terrains d'enquête c'est que nous comme c'est des terrains peu institutionnalisés les demandes d'autorisation toute la partie informelle disons est tellement énorme qu'il suffit de je dis mais allez-y débarquer et de toute manière on trouvera ils trouveront toujours un endroit où vous loger dans un coin ou dans une cabane ou quelque part et donc il y a des facilités extrêmes en fait quand même très très fortes qui lient à la grande hospitalité qu'il peut y avoir dans ces terrains d'enquête et qui donc évitent bien des tourments et des tracas administratifs et pour ajouter quelque chose je dirais que malgré tout ces méthodes d'enquête sont quand même avant tout une éthique de la relation et que c'est pas finalement une mauvaise idée de l'utiliser en dehors du terrain merci Virginie merci beaucoup alors avons-nous d'autres questions alors nous avons Gérôme Maloy j'ai une question sur ce qui peut être peut-être au départ de la recherche par l'étudiant une élimination du terrain en fait c'est en avoir quelque chose de super parce que ça se passe il a une vision un peu idéale de ce terrain et quand il est confronté au terrain c'est un peu du terrain et comment il peut aussi articuler une dimension un peu critique du terrain en disant il y a le discours la façade et derrière c'est pas du tout ce qui est fait en pratique et comment il arrive justement à continuer d'essayer d'être un petit peu fidèle le terrain le sociophique c'est une pression que donne le terrain sur l'étudiant en disant on t'accueille donc il doit être fidèle envers nous et donc à quel moment il peut avoir une petite autonomie un petit peu de pensée sans être forcément vu comme quelqu'un qui vient un peu casser merci Gérôme c'est un travail d'équilibre équilibriste en fait nous l'avantage le temps qu'on se donne dans ce séminaire c'est qu'on essaie de prendre au cas par cas et donc vraiment finalement un étudiant ou une étudiante arrive avec ce type de problème sur son terrain qui nous est décrit ce qui permet aux autres d'apprécier des formes de distinction et de différence avec leur propre terrain mais de similitude mais quand même de distinction parce qu'on a vraiment on veut éviter de généraliser d'autant plus qu'on sait qu'il y a des sortes de dynamique de groupe et que ce qui est dit là maintenant peut-être que trois mois plus tard ce sera complètement remis en question pour plein d'autres raisons et donc il y a une on sent alors peut-être on se trouve Stéphane mais un soulagement des étudiants de s'entendre raconter les déboires les uns des autres parce que ça leur permet déjà de désingulariser ce qui leur arrive mais aussi d'apprécier ce qu'eux ont la latitude de faire je ne sais pas comment expliquer ça permet de ne pas tout il y a plein de petites distinctions c'est vrai qu'on peut relativiser un peu les terrains comme ça c'est-à-dire que il y a des terrains qui sont effectivement décevants trompeurs même et d'autres au contraire qui sont fantastiques et donc notre travail c'est de ne pas partir dans le terrain en sachant déjà si ce sera l'un ou l'autre déjà c'est la première chose donc ça c'est notre premier conseil aux étudiants de ne pas partir avec des idées préconçues la deuxième que je dirais c'est de revenir aux notes je n'arrête pas de le dire parce que j'ai l'impression que je me répète tout le temps mes étudiants n'en peuvent plus mais relisez vos notes et si vous lisez vos notes vous verrez ce qui se passe parce que les notes ne mentent pas et c'est ça qui est intéressant je ne sais pas comment tu les prends à condition qu'elles soient bien prises bien sûr attention c'est pour ça que je parlais de l'exactitude c'est très important de noter qui dit quoi quand dans quelle situation combien enfin tout ça les notes c'est de la science d'accord et donc on s'aperçoit je me souviens j'étais dans le jury de master d'une étudiante qui avait étudié un éco-village cet éco-village était en fait un masque trompeur pour une entreprise familiale de stage pour le dire et elle a eu beaucoup de mal à le voir mais en fait quand elle a relu ses carnets de terrain elle a compris voilà et ça c'est important c'est à dire que il y a aussi dans ces trois étapes des notes une façon de prendre la distance par rapport à son terrain qui fait qu'on on acquiert un regard renouvelé mais sur la base des mêmes observations voilà et moi je pense qu'il y a l'épidémologie du point de vue situé qui est extrêmement importante et qu'on demande aussi à nos étudiants c'est que ces formes de déception qu'il faut faire évidemment soi-même viennent d'une socialisation militante aux politiques qu'on aurait eu avant d'entrer sur le terrain et qui évidemment va informer aussi le premier regard qu'on va avoir donc du coup nous c'est assez important assez rapidement de demander aux étudiants leur boîte à outils militante par exemple parce que ça nous a permis de voir aussi des formes de générations de luttes qui étaient importantes il y a cinq ans qui ont complètement disparu ne parlons pas de celles d'il y a vingt ans et donc de reconstituer des histoires un peu assez longues en fait pour éviter que enfin comment dire des étiquettes un peu hâtives soient soit mise parce que tout simplement on n'a pas eu cette socialisation antérieure au caractère assez multiforme de ce que c'est que les alternatives donc ça c'est un point qu'on demande aussi à nos étudiants d'objectiver et ça c'est aussi un point commun avec tous mes collègues sociologues ça nous montre le rôle du séminaire en fait c'est plutôt les collègues en fait ce sont des terrains difficiles c'est ce qu'on disait et donc être seul face à ce terrain c'est très difficile d'autant plus que le terrain lui il est collectif c'est pour ça que je disais il nous faut à nous un collectif de chercheurs pour contrebalancer les demandes du terrain et c'est comme ça qu'on arrive à faire un équilibre il y a créé de l'horizontalité entre étudiants eux-mêmes parce qu'en fait nous je pense que comme on fait des recherches de très longue durée on ne sait plus ce que c'est que de rester aussi peu de temps sur un terrain d'enquête et je pense que ça ça accroît de façon extrêmement tous les problèmes qu'on a posés sont encore plus décuplés qui doivent les résoudre très vite sinon ils n'arrivent pas à faire la banquette et donc on voit bien qu'après une fois qu'on a fait le tour de table qu'on fait assez régulièrement au fur et à mesure que ça se densifie qu'ils puissent se retrouver les uns les autres pour pouvoir rediscuter entre eux avec des sujets assez proches pour pouvoir faire du travail entre eux sans nous merci est-ce qu'on est arrivés au bout des questions ou est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent intervenir oui permettez-moi une question s'il vous plaît juste pour avoir votre regard sur le climat actuel et sur l'avenir de vos recherches que je trouve passionnantes de vos séminaires est-ce que vous pensez qu'à l'avenir ou maintenant même est-ce que ça devient plus difficile de travailler sur ces terrains est-ce qu'il y a une bienveillance de la part de l'école je pense que oui mais de la part du ministère par exemple on voit les amalgames qui sont faits entre engagement militantisme radicalisme toutes sortes de choses qui sont un peu inquiétantes est-ce que vos étudiants sont inquiets est-ce que vous-même vous l'êtes je dirais je dirais qu'il y a des mouvements contradictoires qui sont intéressants c'est-à-dire qu'autant on avait une grande méfiance avec ce mode sociophlique par exemple des terrains autant cette méfiance est aujourd'hui en train de s'atténuer et donc on a des accès au terrain qui sont en train de se multiplier avec une confiance renouvelée dans la recherche et ça c'est intéressant de voir qu'on est recherché aujourd'hui non pas simplement pour gagner une visibilité médiatique par exemple mais aussi pour réfléchir ensemble à ce qu'on est en train de faire voilà et donc ça c'est quand même quelque chose qui nous facilite le terrain parce que c'est quand même plus facile d'être accepté que comme vous l'expliquiez de devoir cacher son engagement donc c'est l'autre chose après c'est vrai que du côté du gouvernement c'est pas forcément bien vu alors nous on n'a pas été encore accusé d'islamo-gauchisme donc ça va on échappe à ça mais on a des appellations comme des intégristes verts ce genre de choses auxquelles on peut toujours être renvoyé et donc il faut qu'on fasse attention et là aussi je pense que ce qui est vraiment important c'est qu'on défend notre scientificité on défend notre engagement mais on défend aussi notre scientificité et ça c'est le plus important pour nous c'est-à-dire on ne lâche ni l'un ni l'autre c'est pour ça que moi je dis que je suis un chercheur engagé je suis un chercheur avant tout la scientificité c'est fondamental et c'est pour ça que j'ai évoqué des formes de stéréotypes de travail de stéréotypes en amont dont il faut avoir conscience pour ça va paraître bizarre parce que j'adore le béton mais pour bétonner son argumentation parce que précisément on sait qu'aussi bien il y a une sorte de souillure mais de contamination des groupes qu'on étudierait qui font retour sur le chercheur qui serait lui-même pris dans cette sorte d'imprécision un peu enchantée et donc c'est vrai que nous la question de la prise de note d'usage de l'ethnocontabilité c'est vraiment venu en réponse pour dire pour sortir de formes de délignes d'existence et de redonner de la consistance grâce à un travail micro extrêmement fouillé et nous on a vraiment la conviction qu'à partir du moment où on déploie tout cet arsenal de preuves tout simplement que ça donne premièrement la possibilité à des personnes qui seraient aller sur le terrain comme nous mais n'auraient pas vu la même chose d'avoir un dialogue contradictoire avec nous ce qui est extrêmement important parce qu'il faut qu'on croise beaucoup de points de vue et puis d'autre part au moins de montrer les moyens par lesquels on est arrivé à obtenir ces résultats ce qui là aussi est une manière de contourner tous les biais qu'on peut nous enfin en tout cas tous les procès d'intention qu'on peut nous faire mais c'est vrai que moi je commence beaucoup j'ai vu beaucoup les étudiants à caractériser en disant vous pensez que c'est ceci mais ce n'est pas exactement ça ce n'est pas exactement ça pour avoir un niveau de raffinement assez important pour bien montrer qu'on a une vraie connaissance de ce terrain très vaste et qu'on le caractérise au plus précis c'est vraiment ça notre sauvegarde on espère si je peux me permettre une autre question si personne d'autre on en a allez-y allez-y oui donc oui vous parliez de votre volonté de créer une communauté de recherche autour de ces questions là est-ce que avec des chercheurs dans d'autres pays également vous communiquez sur ces questions là est-ce que vous avez fait venir des intervenants sur les alternatives qui pourraient nous parler de choses un peu comparables pour l'instant on s'est tenu à la France mais c'est pas du tout exclu qu'on élargisse notre cercle le problème vous le savez c'est celui de financer des placements donc mais le cas échéant pourquoi pas oui avec la formule webinaire du coup ça pourrait être oui oui c'est en tout cas on aimerait bien que ce séminaire débouche sur un cercle d'ethnographes des alternatives qui pourraient s'élargir commencer en France mais s'élargir à l'Europe et au monde parce qu'il nous semble que c'est aujourd'hui une production de connaissances non seulement intéressante mais nécessaire non seulement à la science mais aussi à ce qu'on pourrait appeler notre contribution à nous à ce que pourrait être une transition sociale et environnementale merci beaucoup est-ce qu'il y a encore une ou deux questions moi j'aurais une autre question allez-y si c'est possible oui oui allez-y c'est la question donc du point d'entrée dans les terrains alors aussi bien pour vous en tant que chercheur confirmé ou par rapport à vos étudiants est-ce que donc le fait de travailler sur des groupes alternatifs donc qui peuvent donc avoir des intérêts à vivre caché il n'y a pas une tendance à étudier finalement quelque chose qu'on connaît déjà avant de s'y intéresser en tant que chercheur et est-ce que ça introduit est-ce que si c'est le cas ça introduit pas des biais d'étudier quelque chose avec lequel on a déjà des accointances personnelles de connaissances de ce genre alors oui en fait trouver un terrain d'enquête c'est tout un parcours et parfois les terrains les plus proches comme on l'a dit ne sont pas forcément les plus faciles parce que là on rentre dans des conflits des problèmes d'identification de personnes et l'expérience c'est plutôt finalement que ce qu'on appelle l'ethnographie indigène c'est un terme malheureusement qu'on ne peut pas utiliser en tout cas c'est pas forcément le point d'entrée le plus simple et donc c'est pas nécessairement des étudiants qui travaillent que sur le proche et par ailleurs nous en tant que au séminaire on donne des idées aussi de terrain d'enquête parce qu'on a vu beaucoup d'étudiants et de doctorants passer et on voit bien qu'il y a des modes entre guillemets je sais pas il y a eu des années 2-3 ans tout le monde voulait travailler sur la zone de Notre-Dame-des-Landes là en ce moment on a un tropis sur la zone à défendre de bonnesse qui fut de courte durée mais là il y a comme ça une sorte d'élément de médiatisation qui fait une sorte d'histoire des sujets qui vont être privilégiés et c'est vrai qu'on a conscience que plus il y a d'étudiants qui vont sur ces micro-terrains qui déjà ont un ancien sociologue sorti de l'université au mètre carré qui sont assez importants si en plus on rajoute des étudiants ça fait vraiment une enquête sur l'entre-soi et donc là j'ai fait exprès en discutant tout à l'heure ah oui il y a des sujets qu'il faut je ne sais plus c'est dans l'autre séminaire où j'intervenais tout à l'heure on essaie de donner des idées d'enquête aussi aux étudiants notamment pour le doctorat on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas par exemple éco-construction c'est un sujet sur lequel il y a trop trop peu d'étudiants qui travaillent qui privilégient forcément la sociologie rurale et agricole alors qu'il y a tout le terrain du bâtiment qui est énorme donc typiquement ça fait partie des choses qu'on ne se prive pas de dire et qui aident beaucoup des étudiants qui se sentent très mal à l'aise d'étudier leurs proches et par ailleurs en étant moi je fais un travail sur une mobilisation et je m'aperçois que toutes les mobilisations sont connectées ou presque et donc lorsque je reçois des mails d'étudiants qui voudraient travailler sur la ZAP de Gonesse par exemple comme tu viens de le mentionner je peux sans trop difficulté leur dire mais regardez il y a tel autre terrain à côté et qui n'a pas encore son ethnographe et donc allez-y voilà et donc de proche en proche comme ça on peut trouver pas mal de nouveaux terrains en fait la demande de venir du terrain oui bien sûr totalement c'est comme je disais de plus en plus les terrains sont assez contents les personnes sur le terrain d'avoir quelqu'un qui documente leur lutte qui pourra en écrire une histoire et puis leur donner un coup de main sur la réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire les aider aussi sur la stratégie peut-être et sur les communiqués de presse sur les comptes rendus de réunion enfin il y a plein de fonctions annexes qu'un chercheur peut prendre dans le terrain sans compter les travaux manuels comme disait Geneviève ne serait-ce que de faire la vaisselle par exemple voilà tous les militants en général enfin militants je ne devrais pas lire ça c'est vrai la bonne question de Jean Rennes tous les gens qui s'engagent sont bienvenus dans les mobilisations en général voilà qu'ils soient chercheurs ou autres et d'ailleurs une des choses dont on s'aperçoit à faire ce terrain c'est que personne n'est juste engagé ou militant ça n'existe pas ça les gens sont urbanistes militants sont boulangers militants sont syndicalistes militants et donc en fait chacun arrive dans le terrain avec ses compétences et ce que nous faisons nous en tant qu'ethnographes c'est la même chose donc nous nous arrivons dans le terrain comme un parmi une parmi d'autres voilà et c'est ça qui est l'approche pragmatiste de l'ethnographie peut-être c'était extrêmement riche et votre exposé et les échanges qui ont suivi donc merci beaucoup à Geneviève Poulvot et à Stéphane Tonnla merci aux personnes qui étaient connectées et à Stéphane Tonnla